Le président de Reconquêt a appelé dimanche l'exécutif à « restaurer l'ordre » après les débordements et la violence observée ces derniers jours. Reconqueste la présidente. Éric Zemmour a appelé dimanche l'exécutif « restaurer l'ordre » après débordement la violence observée ces derniers jours. Éric Zemmour a déclaré qu'il était « étonné » de « l'impunité » non seulement des médias judiciaires et des médias politiques, dont ses auteurs de violences en bénéficieraient. Pendant la grande rendez-vous Europe 1 CNew les échos. Entend-elle ? Éric Zemmour pense que « vous devez donner des instructions de fermeté » et « la justice suit ». Je sais que depuis 1986, tout le pouvoir a été paralysé par le syndrome Mali-Foussikine, nommé d'après cet étudiant français de 22 ans.ET d'origine algérienne. Tué à Paris par des policiers en marge d'un projet contre une réforme projection. C'est ce qui hante tous nos dirigeants. Le président n'a « pas d'autre solution que de tenir ». Selon le ministère de l'Intérieur, 441 policiers et gendarmes ont été blessés jeudi lors des mobilisations contre la réforme des Pension. Samedi. Une manifestation interdite contre base à Agia à du Haut-Sèvres, s'est également tournée vers la confrontation entre les gendarmes et militants. Allire également à Sainte-Sauline. Affronte un bassin pour Éric Zemmour. Le principal responsable, ce « climat » politique est le Jean-Luc Mélenchon rebelle. Imam caché, de l'Union des Nuits Gauches. Et « maestro » tout cela. Cette critique s'étend pour Éric Zemmour lors du Rassemblement National. Qui « est fasciné par les Nuits » et « soumet idéologiquement » et « dans LR ». Même vous avez de nombreux élus Pradié en tête. Qui se prennent pour Che Guevara de Barca. Il a toujours plaisanté. Pension à LR. Aurélien Pradié survient en tant que promoteur du dialogue social. Et Éric Sonkamp interrogé sur l'attitude qu'Emmanuel Macron devrait adopter face à la protestation de la réforme des pensions. Éric Zemmour a jugé que le président n'avait « aucune autre solution que de tenir. » S'il fait de nouvelles élections. S'il se dissout. Il reviendra avec une majorité moins forte, il a dit.